Il y a une chose très importante par rapport au savoir, et je finirai sur cette propos-là. Lorsque vous êtes en train de parler de dînes, mais lorsque vous êtes en train de parler de religion, comprenez bien que tout ce que nous sommes en train de dire et tout ce que nous sommes en train de faire doit obligatoirement passer par une personne qui a été honorable et qui vous a instruit de façon orale, de manière bonne et juste. Vous ne pourrez jamais apprendre sur Internet. C'est impossible. Internet, il y a tout et sans contraire. Tu ne pourras pas dissocier le vrai du faux. Internet, il y a tout et sans contraire. Pareil, même pour la prière, subhanallah. Oui, mais je pensais qu'il fallait mettre la main droite sur la main gauche. Oui, mais j'ai vu, subhanallah, qu'il y en a qui faisaient sédl, qui faisaient les mains le long du corps. Oui, mais j'ai entendu, je suis rentré dans une mosquée, et lorsqu'il faisait l'Iqama, il faisait tout deux fois. Mais c'est l'Iqama, normalement l'Iqama, c'est une fois. Eh, je suis rentré dans une mosquée, j'ai vu un frère qui disait, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est un fou, l'a fait trois salams. Mais c'est dingue, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh, c'est un mot peut-être à dire, lui. Alors que tout ce que je viens de dire, c'est prouvé, et il y a des textes qui le montrent. Ben oui, mais là, ce qu'on ne connaît pas, dès qu'il y a une chose différente de ce que l'on connaît, comme si on notait, subhanallah, un océan de savoir. On a vu une chose qu'on ne comprenait pas, et ça c'est une bid'a, laisse tomber, c'est n'importe quoi. Mais comment tu peux le dire ça ? De quelle manière tu peux le dire ? Parce que je l'ai lu sur internet. Une question avant de commencer, Inch'Allah, qui était là pour la khutba d'ul-Jum'a ? Il y a la main, s'il vous plaît. Qui était avec nous à la khutba d'ul-Jum'a ? Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes pour la khutba d'ul-Jum'a ? Très bien. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que, Inch'Allah, on va juste faire le débrief, un débriefing de la khutba d'ul-Jum'a. Et donc, on va reprendre les idées principales de cette khutba-là, et on va essayer de le traduire comme d'habitude au langage, notre langage, en fait le langage des jeunes, pour qu'on puisse repartir avec quelque chose. Donc, il est primordial, Inch'Allah, qu'on puisse repartir avec quelque chose. La khutba d'aujourd'hui, c'était de parler du savoir, Et vous n'êtes pas sans savoir, justement, que notre communauté manque cruellement, justement, de ilm, de savoir. On a un gros souci, les frères, ainsi que vous, mes sœurs, pour comprendre que Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte que nous ne devons pas l'adorer comme nous sommes, malheureusement, en train de le voir, de l'adorer avec tradition, ou par mimétisme, ou parce que je m'appelle Mohamed, ou je m'appelle Mahmoud, je m'appelle Ahmed, ou peu importe. Et donc, comme j'ai un prénom à consonance musulmane, il faut que je pratique la religion, de temps en temps, pour la Jumu'ah, pour Ramadan, pour le Tarawih, etc. Et donc, on est en train de voir qu'on est en train d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, sur une tradition qui n'est pas concrète. Et pourtant, Allah, jalla fa'Allah, nous a donné comme première injonction, c'était de, par le biais du prophète Mohamed, alayhi salatu wa salam, c'était de quoi ? Iqra. Vous saviez ça, je pense que tout le monde le sait ça. Le premier verset qui a été révélé au prophète Mohamed, sallallahu wa salam, c'était Iqra. Et j'avais dit tout à l'heure, pendant la khutbah du Jumu'ah, mais dans une logique, normalement, écoutez bien, tous ici, présents, vous savez qu'il faut adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on dit quoi ? Pourquoi Allah, jalla fa'Allah, et vous êtes tous au courant que nous avons été créés pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala ? C'est vrai, c'est pas vrai ? Allah, jalla fa'Allah, nous dit sur le Qur'an, « Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et là, lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, il était dans la grotte de Hira, lorsque Sayyidina Jibril, alayhi salam, il est venu le voir, et qu'il l'a serré très fort, il lui a donné un ordre. Et cet ordre-là, c'était un verset du Qur'an. C'était d'ailleurs la première révélation qu'il recevait, notre bien-aimé Mohamed, sallallahu wa salam. Mais moi, dans ma tête, je me dis quoi ? Si Allah m'a crié pour l'adoration, la première chose qu'il devrait dire à son prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa salam, à son bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa salam, ça serait, « U'budni, adore-moi. » Quoi ? « U'budni, adore-moi. » « U'bud, adore ton Seigneur. » Mais Allah, jalla fa'Allah, n'a pas dit cela. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, nos frères comme nos sœurs, eh bien, en fait, on s'est cassé les dents dans notre pratique de l'islam. On se fait extrêmement mal. « Iqra » C'est-à-dire que, « Sois sachant, instruis-toi. » Va vers la connaissance pour pouvoir ensuite adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, de la meilleure des manières. Mais si on n'apprend pas à connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, on n'y arrivera jamais. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à son prophète, « Fa'alam anahu la ilaha illallah » « Fa'alam anahu la ilaha illallah » « Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. » Il ne lui a pas donné simplement cette parole. « Eh, dis-toi bien qu'il y a une seule divinité. » C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, dit. « Fa'alam » C'est-à-dire, va chercher le savoir, la connaissance, l'instruction qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on nous avons donné ce propos, mes petits frères et mes petites sœurs, une fois qu'on a compris cette chose-là, maintenant, très honnêtement, comment nous, et on doit se faire une introspection, on est venu à la religion ? Comment nous, on est venu, subhanahu wa ta'ala, à venir peut-être adorer Allah, subhanahu wa ta'ala ? Est-ce qu'on s'est installé dans un institut ? Est-ce qu'on s'est installé devant un shir pour pouvoir apprendre Allah ? Pour pouvoir apprendre le prophète, alayhi salatu salam, lorsque je dis apprendre, c'est-à-dire connaître Allah et connaître son prophète, Muhammad, sallahu alayhi wa sallam ? C'est très compliqué, les frères. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Et on va le voir au fur et à mesure de la conférence et de l'intervention, on est en train de faire n'importe quoi. Cet islam, je ne le connais pas. Tout à l'heure, j'avais un petit peu de temps. J'ai tourné un petit peu ici, dans le quartier à Moulambek, tout ça, là, juste là, là, ici, j'ai tourné. Allahouma barak. Comment vous dire ? C'était une expérience sociale assez spéciale. Mais c'est extraordinaire. Vraiment, je me pose la question, comment on arrive à là ? Alors, comprenez bien, lorsqu'on est en train de tourner, etc., il y a des frères, vous savez très bien, ils étaient en train de tenir un corner. Un corner, pour les anciens, c'est un endroit où on y vend de la drogue. Un four pour les initiés. Et lorsqu'ils me voient, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles et ils me disent Et là, je suis là, je dis OK, calme-toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, t'es dit, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Au fond d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils sont musulmans et ils perçoivent qu'ils sont musulmans. Et vous me connaissez, moi, je suis un petit peu taquin. Lorsque je vois mes frères comme ça, là, ils étaient assis, m'ach'Allah, et j'en ai vu un, Allahouma barak, il avait quelque chose dans les mains, il était bien chargé, tu vois. Je viens le voir, je dis salam alaikum, mon frère, il me dit alaikum salam, comment ça va, etc. Sourire, voilà, tu vois, on dirait qu'on se connaît depuis longtemps et on se connaît depuis longtemps parce que l'arouah, les âmes musulmanes, elles se connaissent. Lorsque tu vois ton frère, tu sais que c'est un musulman, tu es apaisé lorsque tu le vois. Je lui dis, alors frère, comment ça va, ça va bien, etc. Et je lui dis ce que je dis souvent et que peut-être pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, je lui dis, alors comment ça se passe lorsque tu vas mourir ? Donne-moi tawassi. T'as vu, on est là, etc. Ça se trouve, tu vas mourir demain, tu veux que je t'enterre comment ? Est-ce que tu veux que je t'enterre avec les chrétiens ? Est-ce que tu veux que je t'enterre dans un cimetière de juifs, d'hindous ? Est-ce que tu veux que je t'enterre dans un cimetière de Zoroast ? Il me fait, starfallah. Je lui dis, tu veux que je t'enterre où ? Il m'a dit, avec les musulmans. Avec les musulmans ? Il m'a dit, oui, avec les musulmans. Je lui dis, ok. Et tu ne veux pas qu'on mette ton corps dans un crématorium ? C'est-à-dire, on brûle ton corps, il devient cendre. Après, on jette un petit peu dans les Alpes, un petit peu dans la mer, un petit peu dans un lac. Il me fait, non, starfallah, j'ai envie d'être enterré. Avec quoi ? Avec des musulmans. Je fais, ben, Allahu Akbar. Ben, t'as vu, là, on a un point commun, on a un dénominateur commun. Donc, tu as envie de mourir comme un musulman. Il m'a dit, oui, j'ai envie de mourir comme un musulman. Wallah, qu'est-ce que je vous raconte ? C'était tout à l'heure. Je ne suis pas en train de... Il y a des témoins, en plus. Peut-être même, il est venu. Je lui dis, viens, entre le morts et les Isha. Je ne sais pas s'il est là. Je ne vais pas lui dire, lève la main pour ne pas qu'il... Je le cherche, je ne le trouve pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui dis, et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Est-ce que dans dix ans, tu te vas encore dans ce corner en train de rouler un joint, en train de galérer comme ça au quartier ? Tu te vois encore comme ça dans dix ans ? Il me fait, non, je fais, dans dix ans, tu te vois comment ? Avec une bonne petite sœur, Allahu Akbar, que tu la regardes et elle te regarde et que vous vous aimez, etc. Et que tu vois des enfants à ta table, avant de commencer, avant de manger, ils disent, bismillah, etc. Il me fait, ah ouais, ça, ça serait bien, etc. Tu aimerais une fille, qui soit à la hauteur de tes ambitions ? Tu aimerais une fille qui puisse porter tes enfants, qui puisse être la mère de tes enfants ? Il me fait, bien sûr. Tu aimerais bien faire aussi un pèlerinage ou une visite à la amra ? Il me fait, bien sûr. Je fais, subhanallah, regarde, je suis venu te voir, tu as pensé que j'étais un ennemi, mais en fait, on a les mêmes objectifs, toi et moi. Tu pensais que j'allais te prendre la tête, mais on a les mêmes objectifs, toi et moi. Regarde, tu veux aller au pèlerinage, tu veux être enterré quand même musulman, tu veux te marier avec une musulmane, tu veux avoir des enfants qui pratiquent l'islam. Ben, on est pareil, toi et moi. Alors, pourquoi, subhanallah, tu es ici ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et lorsque je le vois comme ça, je lui dis, ok, maintenant que tu sais tout ça, toi et moi, on est pareil, puisqu'on aime Allah, subhanallah, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu penses que lorsque tu vas rester tout le temps ici, Allah, il va te ramener une super belle fille ? Mais qu'est-ce que tu vas avoir en étant dans un quartier comme ça ? Comme tu fais, on te fera. Tu veux une fille bien ? Est-ce que toi, tu es bien ? Réfléchissez un instant, les gars. Je suis en train de parler de savoir, de ilm, là. Parce qu'à un moment, il faut être sachant, les gars. Il faut comprendre les choses. Il n'y en a pas un que je vois là parmi vous, Allahumma berg, avec des braves. Peut-être qu'il y en a qui sont mariés, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas mariés, peut-être qu'il y en a pour projet de mariage. Mais si tu veux une fille bien, pourquoi Allah, il te donnerait une fille mutahajiba qui connaît le Qur'an, qui va éduquer tes enfants de la meilleure des manières alors que toi, tu es à l'ouest ? Pourquoi Allah, il te donnerait ce cadeau-là ? Tu es qui, toi, pour mériter ce cadeau-là ? Alors que tu n'as pas fait le nécessaire pour pouvoir te rapprocher de lui. Allah, jalla fa'ulah, il nous dit quoi ? Je ne suis pas en train de parler de mariage. Je suis en train de parler de savoir. Il faut que tu saches cette chose-là. Tes actions auront comme conséquence des résultats que toi, tu auras semés. Donc tu veux une fille bien ? Tu veux un futur radieux ? Ce n'est pas en restant ici, je lui disais. C'est impossible. Et je lui dis d'autres choses qui étaient un peu plus crues, que je ne peux pas dire avec vous en face. Allah, je lui ai dit des trucs. Il a dit, « Oh, chère ! » Et une fois qu'on a dit cette chose-là, il réfléchit un instant et je lui dis maintenant, sache que je vais partir, mais Allah, jalla fa'ulah, il te voulait du bien. Allah, Azza wa Jal, il est venu, il a fait en sorte que je vienne te parler. Qu'est-ce que tu vas dire, Yom Al-Qiyyama ? Tu te rappelles ce 29 septembre, après Salat al-Jum'a, vers 15h30, il y a une personne qui est venue te parler de moi. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as parlé de moi ? Là, après, je lui dis, et c'est vrai, ce que je lui dis, je fais, non, mais là, je sais que tu as fumé ton joint, ne t'inquiète pas, finis-le, pas de problème. Mais tu vas réfléchir un moment ou un autre ce qui va se passer après derrière. Qu'est-ce que tu vas faire derrière ? N'est-ce pas qu'on est venu, subhanallah, pour te parler d'Allah et de son messager ? N'est-ce pas qu'on est venu pour t'appeler à Allah et à son messager ? Qu'est-ce que tu fais derrière, maintenant ? Et une fois qu'on a dit cette chose-là, les frères, on remarque, bi'idnillah ta'ala, que nos frères, nos sœurs, nous, et je m'inclus avec vous, on adore Allah, subhanallah ta'ala, de la mauvaise manière. Allah, jalla fa'u'la, dit, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Sache, apprends. Maintenant, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous soyez sincère avec moi. Qui me promet d'être sincère ? Marakallah au fiqh. C'est bien les gars, la sincérité c'est bien. Imaginez une chose, pourquoi l'islam, notre religion, c'est la vérité ? Pourquoi ça serait la vérité ? Allah, il n'a pas dit, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah, subhanallah ta'ala. Donc, pour pouvoir constater, pour pouvoir remarquer, pour pouvoir, macha Allah, mettre en évidence qu'Allah, subhanallah ta'ala, est le seul digne d'être adoré et qu'il a envoyé ses prophètes et messagers avec un seul message qui est le tawhid, le fait de ne lui donner aucun associé, il faut le savoir. Mais est-ce que nous, on est partis chercher ou on a hérité de l'islam ? Réfléchissez à ce que je suis en train de dire, c'est super important. T'es né musulman, t'as pas fait de choix. T'es né musulman, t'es né avec un prénom à consonance musulmane, tu n'as fait aucun choix. Tu t'es réveillé, t'as fait, ah ouais je suis musulman, ah il y a le ramadhan, ah mashallah, il faut l'égorger, c'est de la bombe, le choix, etc. C'est la vérité. Il y a où ton choix ? Il y a où ta recherche que l'islam, c'est la vérité ? Réfléchissez à ce que je suis en train de dire les gars. Vous êtes venus et vous êtes né musulman. Je parle pour l'écrasante majeure partie des gens, il y a des convertis parmi nous. Mais vous n'avez pas fait un effort de recherche. Vous êtes venus, vous avez dit, ah alhamdoulilah, je m'appelle Rayan, je m'appelle Malik, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Yeser, je suis un musulman, je m'appelle Fatima, je m'appelle Khadija, je m'appelle Inès, je suis une musulmane. Mais jamais t'as cherché que t'étais un musulman. Et donc en fait, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire et je suis désolé de vous le dire. Si un chrétien ou un athée il vient vous voir là, il vous dit, ah t'es musulman, ouais je suis musulman bien sûr, moi je suis musulman, la ilah et l'Allah, Mohamed, c'est mon messager. Ok, t'as déjà lu le Coran de Fatiha Annes, t'as déjà lu la sirah du prophète alayhi sallatou salam ? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache, va chercher le savoir qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on l'a fait cet effort-là ? On ne l'a pas fait. Et même si on lisait le Coran, regardez, on va lire le Coran, on va s'évertuer à lire le Coran, mais de quelle manière on est en train de lire le Coran ? Ça me fait mal au cœur moi. Oh ça m'énerve. Wallahi ça me fait mal au cœur. Wallahi l'adim que Cheikh Hunay l'a lu un passage dans la deuxième Mara car il était extraordinaire. On est en train d'écouter, on ne comprend rien du tout. Fa'alam annahu la ilaha illallah. On n'a même pas compris ce qu'il était en train de réciter. On ne vous demande pas de devenir des savants les gars. Je suis en train de vous parler du B.A.B. de notre religion. Al-Qur'an, Al-Karim. Il y a un athée, il vient te voir, il fait, ah Mohamed, t'es musulman ? Ouais, t'es musulman. Pourquoi t'es musulman ? Qui te dit que l'isam c'est la vérité ? Parce que je suis né dedans. Mais est-ce que t'as déjà lu le Qur'an ? Non, je ne l'ai pas lu le Qur'an. Et lorsque l'imam il récite le Qur'an, tu comprends ce qu'il est en train de dire ? Non. Donc t'es en train de suivre quoi ? Tes parents, c'est un héritage. T'as pas fait l'effort du savoir, t'as pas fait l'effort de recherche, de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur suprême des cieux et de la terre. Tu as hérité de l'islam. Et il va te dire mais en fait, toi ta religion, ça se trouve elle est fausse. T'es en train de suivre quoi ? C'est comme un juif lorsqu'il naît dans la religion juive, il dit le judaïsme c'est la vérité. Un chrétien il dit que la chrétienté, le christianisme c'est la vérité. Et nous les musulmans on dit quoi ? L'islam c'est la vérité. Mais prouve-le-moi que c'est la vérité. Prouve-le que c'est la vérité. Et là vous vous êtes en train de me dire mais t'es chaud qu'est-ce que t'es en train de nous raconter ? C'est pas moi qui raconte ça. Le premier verset c'était Instruis-toi. Allah ne veut pas une adoration. Eh mais vous vous rendez même pas compte que pendant dix ans du moment où il a eu la première révélation jusqu'à la révélation il devait faire les cinq prières quotidiennes obligatoires Allah ne lui a demandé de faire aucune adoration. Pendant dix ans Ta'lim ou Tawheed. Je dis quoi ? Ta'lim. L'enseignement du Tawheed. L'enseignement qu'il n'y avait nulle divinité si ce n'était Allah. L'enseignement qu'il y avait un jour du jugement dernier. L'enseignement qu'il y avait des anges un à droite un à gauche qui notait nos actions le fait de respecter son prochain le fait de donner à l'orphelin et nous on en fait quoi de tout ça mes frères ? Très honnêtement en vérité vous savez là on est entre nous on est à la mosquée on est dans une bonne ambiance mais lorsque je vous parle et surtout à vous mes petits frères j'investis énormément sur la genèse ne faites pas comme les grands qui est Allah ? C'est qui le prophète ? Pourquoi je suis musulman ? Eh papa, maman viens, viens viens papa viens là c'est quoi ? Pourquoi tu m'as appelé Mohamed ? Je sais qui Mohamed ? Il est né quand ? Avec qui il s'est marié ? Combien d'enfants il a eu ? Ouah, mou, mou Ouah, mou Maintenant c'est des surnoms maintenant Mohamed c'est devenu mou Moustapha ? Ah Moustapha c'est un prénom du prophète on ne sait pas c'est qui Eh, mousse, mousse t'es où mousse ? Des surnoms maintenant C'est quoi ? Ouais, des surnoms ça fait américain c'est bien Mais en vérité t'es qui toi ? Comment tu peux savoir t'es qui si tu n'étudies pas ? Il ne faut pas qu'on se perde les frères Je suis désolé de vous le dire Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah Sache-le Il faut que tu ailles vers le savoir Il nous interpelle Parfois Allah Tantôt nous dit Oh vous les gens Et donc il s'adresse aux gens humains de manière générale Et tantôt il dit Et là Allah il nous dit Donc moi en tant que croyant je me sens interpellé Allah il m'appelle Je dois tendre l'oreille Que veut me dire sa majesté Allah Si vous craignez véritablement Allah Il va vous donner le discernement C'est quoi le furqan ? Ça veut dire C'est une science un savoir qui va vous permettre de différencier les vérités et le faux Et ça on peut le faire simplement comment ? Avec quoi ? Avec l'ilm Je vous donne un exemple très concret Et là je m'adresse particulièrement aux jeunes qui êtes touchés par ce flé Les frères Écoutez bien ce que je vais vous dire et je m'adresse souvent aux jeunes Vous savez lorsqu'on rentre dans l'islam lorsqu'on est jeune on fait n'importe quoi Des fois lorsqu'on pense à comprendre un petit peu la religion on pense qu'on est sur la vérité Et on pense qu'on est sur la clairvoyance Qu'est-ce qui se passe ? Tu es là tu ne comprends rien à la religion Très honnêtement On n'y comprend rien Pourquoi ? On n'y comprend rien Parce que même dans des petites surates et je l'ai cité tout à l'heure dans la khutbah Par exemple On ne sait pas ce que ça veut dire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ou même On va voir un frère qui va commencer à parler arabe Il va te dire Là tu vas dire C'est chaud C'est un bon lui C'est un tueur Il a cité un hadith en arabe ici de déverser en arabe Et on est comment émerveillé devant on va dire un petit peu de langue arabe Je parle et je m'adresse à mes jeunes et exclusivement à mes jeunes Et là vous n'allez pas voir parfois pardonnez-moi voir sur internet des gens qui vont commencer à mal parler de telle ou telle personne de telle ou telle organisation de telle ou telle mosquée de telle ou telle association Et comme ces gens-là sont venus vous parler et que vous avez vu MashaAllah qu'ils étaient plus ou moins instruits dans la religion En fait parce que lorsque tu viens les gens ils n'écoutent plus ils regardent la lumière Qu'est-ce qu'il fait ? Ah la lumière elle est devenue rose verte Je rigole J'aime bien Tu sais ça leur permet eux aussi de décompresser de sortir du cadre Est-ce qu'il y a encore une lumière à changer ou pas là ? Je disais quoi ? Vous voyez vous n'êtes même pas là Vous aussi Hein ? Non Non c'était Ah bon ça va le radia Non non je sais t'inquiète où je suis Vas-y dis-moi Barakallahu fik Donc on voyait qu'il était plus ou moins instruit et il va nous donner une information Il va nous dire Attention Lui C'est un mot Attention Lui Il ne faut pas le suivre Attention Lui Il a une mise en garde Attention Lui Il a ci Il a ça Très bien On va y aller On est d'accord Vous les jeunes Sur quels critères vous pouvez vous baser pour savoir que lui il a raison Si ce n'est votre intime conviction Est-ce que tu as pu faire un comparatif ? Lui il va te citer un livre en arabe Ou alors il va te parler d'un site internet Ou alors il va te faire une vidéo avec moult détails avec moult effets spéciaux avec un son derrière qui fait peur avec du rouge tu vois Et toi comment tu vas savoir que ça c'est la vérité ? En fait tu vas croire que c'est la vérité selon ton intime conviction Mais comment tu peux savoir que c'est la vérité ? Sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah Tu ne peux pas le savoir s'il dit la vérité ou il dit le faux C'est selon ton intime conviction Tu ne peux pas savoir si c'est réellement une mise en garde ou c'est peut-être quelqu'un qui est en train de t'égarer Comment tu peux le savoir ? Tu aurais pu le savoir à la seule et unique condition que tu t'installes auprès des gens du savoir qui sont reconnus par leur père Imagine je vous donne un exemple super concret Tu as fait un accident de moto, de vélo, etc et tu as ton genou qui s'est déboîté Il y a un gars il vient comme ça il dit tu sais quoi toi ? Je ne t'inquiète pas je vais venir me faire une manipulation je vais te remettre ton genou en place C'est quelqu'un que tu n'as vu ni d'Adam ni d'Ève tu l'as vu dans la rue et là tu as vraiment mal tu dirais tu es sûr de toi ou quoi ? Mais non ne t'inquiète pas je te jure j'ai vu une vidéo sur internet et il y a un gars qui m'a dit qu'il fallait faire ça Est-ce que tu vas lui donner ton genou ? Oh Allah et que tu ne lui donneras pas ton genou Par contre s'il y a un corps de chirurgien qui vont faire subhanallah une assemblée générale et qui vont dire ouais bon là il était un petit peu tordu à 35 degrés etc ouais mais si on met cette vis là comme ça ça risque d'avoir un mauvais angle etc déjà tu es un peu plus rassuré Pourquoi ? Parce que le chirurgien qui va t'opérer il est reconnu par ses pairs les autres chirurgiens des savants dans les sciences de la médecine mais regardez ce que nous sommes en train de faire nous on est en train de prendre notre religion le savoir par des gens qu'on ne connait ni d'Adam ni d'Ève par une vidéo qu'on a vue sur internet et on va croire que c'est la vérité tout à l'heure je l'ai cité subhanallah il y a une fille elle est folle amoureuse d'un frère elle l'aime passionnément à la folie elle pense tout le temps à lui ensuite elle est partie voir son père elle lui a fait baba j'aimerais pouvoir me marier elle dit elle met un cadre religieux c'est carré son père il fait non je ne sais pas il a quel âge est-ce qu'il peut subvenir à tes besoins non 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 je ne suis pas d'accord etc ensuite elle recherche sur internet comment faire pour sauter la tutelle de son père mon père il m'a dit non mais moi je suis folle amoureuse de lui mon père qui m'a éduqué qui m'a choyé qui m'a aimé qui m'a protégé qui a fait de moi une femme il ne veut pas que je me marie avec cet homme là ou plutôt il t'empère il donne un délai calme toi ma fille pour l'instant c'est non finis tes études laisse lui avoir un appartement après on verra elle regarde sur internet elle dit celui qui abandonne la prière c'est un mécréant donc comme son père il est mécréant maintenant il n'est plus son tuteur donc elle n'a plus besoin de lui pour pouvoir se marier ça c'est du ou c'est du c'est du savoir ou c'est de l'ignorance des frères ça hein c'est de l'ignorance pure mais c'est facile d'être ignorant vous comprenez pourquoi il est très très important d'apprendre non seulement elle aura fait deux grands péchés elle aura rendu mécréant son père et en plus de ça elle va se marier sans l'accord de son papa son mari entre guillemets elle va plutôt fourniquer avec le frère mais vous croyez que je suis en train de raconter des exemples qui sortent de ma tête mais c'est c'est la réalité aujourd'hui les jeunes maintenant ils se pensent savants parce qu'ils sont partis chez Google chez Google ils se pensent savants parce qu'ils ont éduqué une personne ils ont écouté une personne sur internet qui ne connait rien du dîn comme eux ah il est aveugle lui il est aveugle il dit ouais t'as vu entre aveugle on va s'aider mais c'est pas comme ça que ça se passe le prophète nous a donné subhanallah cette religion sur une clairvoyance on n'a pas le droit de la prendre de n'importe qui et on n'a pas le droit de le faire de n'importe comment un nabi nous dit dans un hadith rapporté par et rapporté par muslim donc il est sahih il nous dit écoutez bien ce que je suis en train de faire les frères on veut tous le paradis pour l'éternité de l'éternité tu n'auras plus aucun supplice plus aucune maladie tu es toujours beau gosse tu es toujours en forme mashallah t'as des palais des rivières de lait de miel et de vin allahumma berek ta femme c'est la plus belle de toutes les femmes tu es hyper bien au paradis et en plus Allah subhanahu wa ta'ala pour te montrer le bonheur dans lequel tu es il te laisse toujours une petite fenêtre pour que tu vois les gens de l'enfer c'est à dire tu jettes un petit coup d'oeil et tu vois comment ils sont en train de souffrir et tu reviens tu dis il te met au beurre on veut tous le paradis même si je devais faire un sondage vous voulez tous le paradis et regardez ce qu'il nous dit à l'enfer quant à celui qui emprunte un savoir il n'a pas dit le savoir il a dit un savoir indéfini un savoir n'importe lequel qui soit religieux ou qui soit profane mais qu'il puisse être utile à l'islam et aux musulmans et même à tes concitoyens non musulmans par ce dernier Allah il va lui donner un accès au paradis c'est à dire que l'accès du savoir c'est l'accès au paradis est-ce qu'on cherche le savoir est-ce qu'on essaie de rechercher le savoir non on n'y va pas on va faire du savoir on va passer des heures et des heures à essayer de chercher des codes on va passer des heures et des heures à regarder One Piece Demon Slayer on va passer des heures et des heures à regarder des séries on va comprendre tout de la série des fois même il y a des gens qui regardent des séries et qui se mettent sur des forums ouais mais non le réalisateur il voulait ça ils font du charah et du tefsir du réalisateur qu'est-ce qu'il voulait dire dans la série que de temps perdu c'est un truc de fou et les Naruto One Piece alors c'est la saison 290 épisode 21 274 combien d'épisodes vous avez regardé subhanallah combien de temps vous avez passé là-dedans pourquoi à la fin pourquoi il va venir subhanallah Naruto il va venir il va intercéder pour toi Yaman Qiyama mais réfléchissez les gars il y a où le ilm là-dedans les anciens ils sont un petit peu perdus mais les jeunes ils voient de quoi je parle c'est terrible ce que nous sommes en train de faire et donc le tarikh du ilm le fait d'emprunter un chemin à la recherche du savoir ça va vous permettre de voir les choses de manière claire je vois que mes petits frères ils essayent d'apprendre plusieurs langues maintenant il y a la langue anglaise et en plus c'est super facile de parler anglais maintenant parce que voilà avec les réseaux sociaux Instagram TikTok il y a plein de vidéos maintenant qui sont sous-titres anglais et ça nous permet d'être facilité il y en a qui vont apprendre le chinois également je vous promets que je connais des frères ils sont en train d'apprendre le chinois la langue du business premier PIB mondial tu vas en Chine tu fais du business moi je vais apprendre le chinois et il va se prendre la tête pendant des heures et des heures à essayer d'apprendre le chinois pourquoi ? parce qu'il sait qu'il a un objectif terrestre il sait qu'il va gagner de l'argent dans cette vie d'ici bas j'ai vu également il y en a qui apprenaient la langue russe hindou etc ils vont se prendre la tête incroyable mais jamais au grand jamais ils se sont dit en tant que dénominateur commun de ma personne et de ma foi je dois apprendre la langue arabe pourquoi je dois apprendre la langue arabe ? pourquoi ? pour que d'une part lorsque notre imam bien-aimé il récite que je puisse comprendre ce qu'il est en train de dire Allah parce que vous êtes combien à venir me voir et vous me dites Mehdi j'ai une baisse de foi et ça c'est réel les frères cette baisse de foi n'est simplement que le résultat de notre manque d'implication dans la recherche du savoir je l'ai dit tout à l'heure dans la khutbah Allah nous dit on reçu le succès des croyants ensuite Allah il donne une série et parmi les premiers critères de réussite magnifique le premier critère de réussite dans le croyant c'est quoi ? c'est que dans sa prière il est recueilli recueilli concentré il sait de quoi il parle mais les frères lorsque vous faites Allahu Akbar et que vous récitez la Fatiha ou que vous récitez une surah après la Fatiha mais que vous n'en comprenez pas les sens déjà cette prière elle perd de sa saveur et en plus de ça vous ne savez pas ce que vous récitez et là vous êtes en train de dire ok là vous êtes en train de dire ouais mais le maghrib il a duré longtemps notre cher imam bien aimé j'aimerais vraiment que vous comprenez ce que je dis Inch'Allah Ya Rabbi Ya Allah Créateur des cieux de la terre fait en sorte que toutes les personnes ici présentes puissent un jour pouvoir comprendre ne serait-ce que de surface tes versets dites amine hé les gars vous ne vous rendez même pas compte lorsque vous comprenez les versets d'Allah et vous savez comment Allah il est en train de nous interpeller tu n'as pas envie de dire des cents le troisième calife de l'islam Othman ibn Afan il finissait le Coran en une nuit oh qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi comment c'est possible de finir le Coran en une nuit en une raca en plus il le faisait allez arrête c'était à l'ancienne etc mais moi je vais vous dire une chose parfois lorsqu'on nous on aime quelque chose tu aimes une série ou tu aimes un film ou tu aimes un jeu tu n'es jamais resté subhanallah de 19h à 6h du matin en train de jouer sur le même jeu ou Allah et qu'il y en a qui font même des 24h des 48h sans arrêter de jouer c'est vrai ou c'est pas vrai on les voit même subhanallah sur Twitch etc celui qui va rester le plus longtemps en train de jouer lorsque tu aimes quelque chose tu ne te rends plus compte tu ne vois plus le temps passer pourquoi une finale de Ligue des Champions ou là une finale d'un match de foot etc ou là pour les filles une série que vous aimez bien etc vous ne voyez pas le temps passer une heure et demie déjà à la mi-temps c'est un truc de fou pourquoi parce que vous aimez parce que vous appréciez le moment lorsqu'il faisait Takbiratul Ihram et qui commençait par la Fatiha et qui commençait à faire la Surat al-Baqarah c'était trop beau ensuite il enseigne subhanallah c'est trop beau ensuite il enseigne avec Nisa ensuite avec Al-Ma'ida c'est trop beau il ne peut pas s'arrêter c'est trop beau il continue parce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire sache qu'il n'y a une divinité si ce n'est Allah sache apprend instruis-toi et les gars on est des héritiers de l'islam je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de dire en fait vous êtes des musulmans vous êtes en face de moi merci d'être venu mashallah à la mosquée barakallahu fikum qu'Allah bénisse votre assise qu'Allah bénisse votre présence parfait et après et après c'est quoi l'islam qu'on est en train de pratiquer un islam hérité un islam ouais mon grand-père il m'a dit mon père il m'a dit j'ai entendu j'ai vu sur internet ou tiens on va venir le voir mashallah il est venu de Paris barakallahu fikum c'est quoi l'islam qu'on est en train de pratiquer les gars vous faites exactement comme les autres franchement moi je vais vous dire une chose imagine il va venir il va te poser la question la première question tu vas dire Allah facile mais tu ne vas pas dire Allah subhanallah parce que c'était ala ilm tu vas dire Allah parce que voilà c'est Allah man huwa dinik al-islam man huwa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le prophète muhammad mais ces paroles-là parce qu'on va les dire on ne va pas les dire ala ilm on va les dire ala quoi héritage j'ai hérité de l'islam mais ce n'est pas facile de pouvoir dire des paroles de vérité des paroles de tawhid c'est extrêmement dur il faut que ça soit construit sur quelque chose de solide l'islam c'est solide c'est pour ça qu'Allah il a fait en sorte qu'il y a cinq piliers de l'islam l'islam il a été bâti sur cinq piliers et le premier c'est quoi sache qu'il n'y a nulle divinité si ce n'est Allah sache-le apprends-le instruis-toi sois connaissant de cette divinité et vous remarquez que je répète souvent ce verset comme un slogan bah oui les gars et là vous vous posez la question quelle est la différence entre moi et une autre religion les autres religions pensent sur la vérité et moi je pense que je suis sur la vérité mais en réalité tu ne fais que de penser c'est ton intime conviction mais l'intime conviction ne suffit pas devant Allah subhanahu wa ta'ala l'intime conviction au moment de la mort lorsque l'ange de la mort il va venir prendre ton âme ça suffira pas je suis étonné il vient à ce moment là t'es sûr qu'il y a quelque chose après la mort ça se trouve c'est que du mytho la vie ça se trouve il n'y a pas eu tout ça ça se trouve il n'y a rien derrière et à ce moment là subhanallah imagine il vient et toi tu n'as pas appris l'islam halal basira tu n'as pas appris que Allah subhanahu wa ta'ala il était véritablement unique tu l'as simplement entendu et lui vient commencer à tchuchoter au moment où tu vois que ton âme est en train de sortir imagine à ce moment là tu dis une chose qui te fait sortir de l'islam voilà tu crois aux supputations de shaitan imagine ça t'arrive ça bah oui je vais vous dire une chose un enfant un enfant de 2 ans 3 ans 4 ans il n'est pas très instruit il va dire quoi 1 plus 1 est égal 2 oui papa 1 plus 1 est égal 2 il va l'apprendre comme ça mais quelqu'un qui va faire l'expérience de 1 plus 1 est égal 2 il le sait quoi avec une certitude formelle lorsque l'ange de la mort il va venir et qu'il va t'interroger et il va te dire si tu le sais pas par exemple tu dis 1 plus 1 est égal 3 mais qu'est-ce que tu racontes toi tu dis n'importe quoi 1 plus 1 est égal 3 vas-y vas-y toi t'es un ignorant pars de là qu'est-ce que tu racontes tu le sais quoi il ne va pas te faire une autre loupe mais lorsque tu as simplement entendu que 1 plus 1 est égal 2 mais que tu ne l'as jamais vérifié il y en a il va venir parce que tu es au courant moi je suis un mathématicien moi je suis un ancien en fait 1 plus 1 ce n'est pas 2 c'est 3 c'est juste que toi tu ne savais pas que c'était 3 parce qu'il y avait une opération qui était cachée etc il est en train de te raconter n'importe quoi toi tu n'as pas fait ça à la yaqin tu as fait ça comment par héritage mon père il m'a dit que 1 plus 1 est égal 2 là tu peux venir allez entre nous là vous saisissez ce que je suis en train de dire ou vous ne saisissez pas vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas la vérité est vérité vous n'êtes pas à l'ouest là l'est voilà il faut que vous compreniez ce que je suis en train de dire c'est très compliqué pourquoi c'est compliqué parce qu'il y a des gens lorsqu'ils rentrent dans l'islam la première chose qu'ils font la première chose qu'ils font c'est qu'ils pensent en fait qu'ils sont des highlanders highlanders c'est quoi la devise de highlanders il ne doit en rester qu'un c'est moi qui vais rentrer au paradis tout seul vous êtes tous vous êtes tous égarés moi j'ai compris mon groupe sauvé moi j'ai compris moi je suis à l'alhaq mon frère qu'est-ce que tu racontes comment ça tu es à l'alhaq qu'est-ce que tu racontes mon frère tu ne peux pas dire des paroles comme ça tu n'as pas le droit de dire des paroles comme ça mais lorsque tu as construit toute ta religion sur l'ignorance la première chose que tu vas faire c'est excommunier des gens la première chose que tu vas faire tu vas peut-être tuer des gens au nom d'une telle ou telle religion la première chose que tu vas faire tu vas peut-être faire du mal à tes parents parce que tu pensais être sur la vérité et vous savez ce qu'ils nous disent les savants ils nous disent que plus ils ont avancé dans les sciences du savoir et plus ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient que très peu de choses plus ils sont avancés dans les strates du savoir et plus ils sont montés dans la modestie et dans l'humilité plus je comprends les choses et plus je me rends compte que je ne comprends rien du tout et vous les connaissez les shikh mackayn les shikh mackayn la frite mackayn c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins et bien il y a les shikh mackayn c'est ceux qui parlent le plus subhanallah qui en comprennent le moins c'est comme la confiture moins tu en as et plus tu l'étales sur le pain au point tu n'y as plus de goût ils ont appris un petit peu de dînes et vous remarquerez c'est toujours ceux-là ceux qu'ils ont appris qu'ils ont fait peut-être un an dans une collie ou ceux qui sont partis mashaAllah voyager dans un pays pour apprendre dînes dès qu'ils reviennent vas-y parle il vient ça y est non c'est pas comme ça non c'est pas comme ça non c'est comme ça et il désigne du doigt l'ignorance elle est terrible elle nous fait énormément de mal vous remarquerez subhanallah que parfois à cause de l'ignorance on va avoir des gens plutôt que regardez comment c'est dur dehors regardez comment ils sont en train de nous attaquer dans les éléments fondamentaux de la société dans la famille traditionnelle dans le fait de pouvoir céder les uns les autres dans le fait de pouvoir avoir une identité musulmane dans le fait subhanallah d'avoir des drogues un petit peu partout regardez ce qu'ils sont en train de nous proposer dans les films maintenant c'est des films subhanallah où on nous parle de vampires où on nous parle de démons où on nous parle de magie où on nous parle de sorciers où on nous parle de grimoires où on nous parle subhanallah planète Namek avec un dieu de la planète Namek le mec il est ressuscité parce qu'il avait cette boule de cristal mais regardez ce qu'ils nous mettent dans la tête et nous les gens au lieu de subhanallah être unis pour pouvoir parler d'Allah et d'être proches pour essayer d'être forts par rapport à toutes les attaques qui sont de l'extérieur et bien nous au lieu de céder on est en train de s'invectiver n'est-ce pas qu'Allah subhanallah si tu étais sachant il te dit certes les croyants sont des frères rétablissez la concorde entre vos frères n'est-ce pas que le prophète a.s. nous dit l'exemple des croyants dans leur amour réciproque dans leur sentiment réciproque et dans leur sentiment réciproque sont comme un corps si un membre de ce corps souffre c'est tout le corps qui souffre comment ? avec la veillée la fièvre lorsque l'oeil pleure c'est la main qui suit les larmes nous sommes un corps les frères mais l'ignorance a fait en sorte de te dire ouais non n'importe quoi ouais c'est pas toi c'est pas vrai moi j'ai entendu chikh un tel qui a dit mais non chikh l'autre il a dit mais non c'est toi qui et après ça commence à se taper et vous connaissez le hadith du prophète lorsque deux croyants ne se disent pas plus de trois jours leurs actions sont suspendues dans le ciel jusqu'à ce qu'un des deux revienne et le meilleur des deux c'est celui qui va commencer avec le salam mais si tu étudies un peu si tu étudies juste un tout petit peu tu verrais que toutes ces choses-là font partie du savoir et qu'on n'a pas le droit de se délaisser et pourquoi je m'adresse particulièrement à mes jeunes et je parle particulièrement de ce sujet-là parce que ce sujet-là il est en train de gangréner nos jeunes vous êtes en train de vous invectiver et vous êtes en train de vous séparer et vous n'allez plus dans telle ou telle mosquée et vous ne serrez plus la main de tel ou tel frère parce qu'il n'est pas sur la même obédience que vous qu'est-ce que c'est que ça et vous remarquerez subhanallah que les savants les savants les savants éducateurs jamais ils n'ont parlé sur les gens si tu as un problème avec un homme pourquoi tu as ce problème avec cet homme-là écoutez bien c'est important je suis en train de vous donner les billes les frères tu as un problème avec un gars sa raqida elle est mauvaise et c'est possible il y a des sans aucun doute possible il y a des innovateurs pourquoi tu vas parler de l'homme si tu étais instrui sur le savoir tu n'attaques pas les gens mais tu attaques les idées de cet homme-là pourquoi c'est mieux d'attaquer les idées que l'homme imagine cet homme-là tu vas l'attaquer tu vas lui dire ouais lui il est mauvais etc mais il y a cent mille personnes qui ont la même aqida tu vas désigner cent mille personnes mais si tu désines simplement l'idée qui a gangréné ces gens-là et bien tu reconnaîtras les cent mille personnes sans même les nommer est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris c'est dur ce que je viens de dire ou c'est pas dur si tu comprends son innovation si tu comprends son égarement et bien une fois que tu l'as compris dès que tu vas voir une personne qui va faire cette innovation ou cet égarement tu vas savoir subhanallah qu'il n'est pas sur le droit chemin mais lorsque tu désines les gens la première chose que tu fais c'est quoi c'est que tu es en train de fissurer la fraternité qui est entre nous et ça c'est extrêmement difficile regardez ce que nous dit Allah subhanallah le plus beau des cadeaux qu'Allah subhanallah peut donner à son serviteur c'est le savoir une fois que j'ai dit cette chose là réfléchissez écoutez bien ce que je vais vous dire et c'est pas je ne suis pas en train de vous rabaisser ou de vous dire ouais attention c'est pas bien ce que vous faites etc mais essayez de vous mettre en situation parce que franchement très honnêtement moi je viens je vous parle vous êtes en train d'écouter mais dans une écoute passive ça ne sert à rien ce que j'aimerais que vous fassiez là maintenant avec moi ce serait plutôt une écoute active c'est à dire qu'à chaque fois qu'il est en train de me donner un exemple est-ce que je me retrouve dans cet exemple là est-ce qu'il parle de moi est-ce que je suis comme ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran il parle à son prophète et demande à ton seigneur qu'il te rajoute du savoir lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien à quelqu'un il lui donne du savoir maintenant nous on se pose la question ça fait depuis combien de temps que je fais la prière ça fait depuis combien de temps que je m'intéresse à l'islam est-ce que je me suis inscrit dans un institut ça fait 10 ans que je suis en train de faire la prière je suis toujours en train de dire je fais toujours ces petites sourates pour vite me débarrasser de la prière je suis toujours en train de faire ça ça fait 10 ans que je prie ça fait 5 ans que je prie ça fait je ne sais pas depuis combien de temps que je suis en train de faire telle et telle chose mais je n'ai pas évolué et là tu te poses la question est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me veut du bien quand Allah subhanahu wa ta'ala le veut du bien à quelqu'un il va lui donner la compréhension de la religion ça fait 5 ans ça fait 10 ans que tu es en train de réciter les mêmes versets que tu es en train de lire le Coran mashaAllah del fatiha annes chaque mois etc mais tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans c'est symbolique ce que tu fais c'est que des symboles alhamdulillah je dis le Coran alhamdulillah barakallahu fik etc vous savez ce qu'il nous a dit subhanallah un éminent savant il a dit une heure de méditation dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est mieux qu'une nuit entière de Qiyam al-Lail mais réfléchissez écoutez ce que je suis en train de dire une heure de méditation tu regardes le ciel tu regardes la création tu te regardes dans un miroir pourquoi mon il est comme ça ah ouais il est à côté de la bouche subhanallah ah ouais ou quoi aussi j'ai un animal invarié qui vient subhanallah je vais sentir qu'il est invarié et peut-être qu'il est empoisonné pourquoi mes yeux ils ne sont pas là derrière la tête ah ouais ils sont là mes yeux au plus haut pour que je puisse voir ou je me déplace pour pas que je puisse tomber dans un trou ah mes yeux ils sont trop bien placés pourquoi mes oreilles elles sont là ah ouais mes oreilles elles sont là mashaAllah pour avoir une audition de manière complètement uniforme c'est à dire je vais écouter ce qu'il y a devant et je vais écouter ce qu'il y a derrière et là tu es en train de méditer sur toi sur les étoiles sur la mer sur le chat et tu es en train de regarder une heure de méditation dans la création d'Allah vaut mieux que quoi une nuit entière de Qiyam al-Lail pourquoi les frères ? parce que lorsque tu médites sur la création d'Allah et bien tu fais attention à ton Seigneur tu sais qu'il est là tu commences à l'aimer parce qu'en fait l'ilm le savoir ça va te permettre de quoi ? ça va te permettre de connaître Allah et lorsque tu connais Allah tu aimes Allah et lorsque tu aimes Allah tu as envie d'adorer Allah je répète écoutez un petit peu je répète l'ilm le savoir va nous permettre d'avancer pourquoi vous vous dites ça fait 10 ans je ne me suis jamais intéressé à me rapprocher d'Allah mais c'est normal c'est normal parce que tu adores comme un héritage par tradition c'est de l'adoration c'est de la tradition tu aimes Allah tu es un musulman mais tu adores par tradition lorsque tu commences à essayer de connaître Allah avec du savoir et là tu vas voir oh mais Allah subhanallah c'est incroyable comment il m'a créé alhamdoulilah il m'a donné mon père ma mère je mange bien il m'a fait naître en Belgique ça va je mange bien il y a des frères qui subhanallah qui n'ont pas lu ils ont le chigungunya ils ont des maladies graves tropicales etc moi je suis tranquille ici alhamdoulilah je suis bien habillé j'ai au moins 5-6 paires de pompes tu commences à connaître Allah et tu sais qu'il t'a doté et octroyé énormément de bienfaits et lorsqu'il te donne tous ces bienfaits tu dis quoi comme tu es bon avec moi comme tu es infiniment bienveillant avec moi comme tu es miséricordieux avec moi et là tu vas aimer Allah et lorsque tu commences à aimer une personne t'as envie de passer du temps avec elle comme les matchs de ligue de champions comme tes amis etc tu aimes cette personne là et là tu vas faire quoi tu voudras faire tu voudras adorer Allah mais Allah il t'envoie un message c'est le Coran et là tu vas dire subhanallah je ne sais pas moi baria ça veut dire quoi baria eh mais c'est le message de mon seigneur celui que j'aime celui qui m'a donné etc eh j'ai envie de comprendre c'est quoi baria c'est comme si tu avais une femme machallah tabarakallah que tu connais elle était de très très loin mais elle a un langage que tu ne comprends pas et elle t'envoie des lettres mais tu l'aimes trop t'es fou amoureux d'elle elle t'envoie des lettres et toi tu ne comprends pas ces lettres là qu'est-ce que tu vas faire bah tu vas apprendre la langue de cette femme là c'est Allah qui t'envoie un message et toi tu es là tu es en train d'apprendre le chinois tu es en train d'apprendre l'anglais et Allah il t'envoie des messages qu'est-ce que tu vas faire tu voudras apprendre ce langage là pour comprendre la parole d'Allah parce que tu aimes ton seigneur et lorsque tu comprends la parole d'Allah tu rentres dans le cercle vertueux plus tu comprends sa parole plus tu l'aimes plus tu l'aimes plus il va t'octroyer plus il va te donner ses barraquettes et ses miséricordes mais si on n'avait pas pris notre religion sur subhanallah un mode de vie qui puisse être concret on n'y arrivera pas ensuite il regarde il nous dit quoi ceux qui vont véritablement craindre Allah ce sont ses serviteurs savants tout à l'heure on a cité le verset ceux qui sont recueillis dans leur prière et pour pouvoir être recueillis dans ta prière tu as besoin de ilm ceux qui vont véritablement craindre Allah ceux qui vont véritablement conscientiser Allah ceux qui vont prendre subhanallah conscience de la présence d'Allah c'est les serviteurs ulama ceux qui sont montés dans les strates du savoir ceux qui comprennent les gars je ne suis pas en train de vous dire que là il faut devenir des savants qu'il faut apprendre Bukhari mon muslim par coeur etc je vous demande juste de faire le B.A.B. un minimum vous ne pouvez pas continuer comme ça les gars vous êtes des musulmans vous êtes venus assis à la mosquée etc vous ne pouvez plus continuer avec l'héritage et pourquoi je vous dis ça parce que le savoir ce n'est pas une option tu as vu lorsque tu prends une voiture lorsque tu achètes une voiture tu l'achètes pour qu'elle t'emmène à un point A à un point B d'ailleurs les jeunes à l'époque nous moi ma première voiture c'était une Ford Escort 1.6L elle ne ressemblait à rien un diesel mais elle faisait un boucan de fond mais j'étais trop content pourquoi ? parce que la voiture à la base tu la prends quoi ? pour qu'elle t'emmène d'un point A à un point B ensuite tu peux rajouter les options direction assistée nous à l'époque il n'y avait pas direction assistée c'était une option vitre électrique tu es fou avant c'était la manivelle climatiseur tu es malade climatiseur c'était les voitures de fou malade toit ouvrant tu étais refait lorsque tu avais le toit ouvrant mais moi je m'en fichais qu'est-ce qui m'intéressait le plus ? j'avais besoin de la voiture comme un outil qui m'amène d'un point A à un point B et bien subhanallah vous avez fait de l'islam et du savoir une option mais vous avez oublié subhanallah que le ilm n'est pas une option c'est ce qui va vous emmener de la vie terrestre à la vie céleste c'est ce qui va vous emmener dans cette vie d'ici bas pour une destination qui sera le paradis c'est pas une option d'apprendre les frères c'est pas une option de comprendre le Coran c'est pas une option de connaître la vie du prophète c'est une obligation c'est un ordre qu'Allah il a donné sache qu'il n'y a une divinité d'être adoré si ce n'est Allah c'est un ordre et nous qu'est-ce qu'on a fait de cet ordre là les gars ouais mashallah il y a eu un rappel à la mosquée ouais je vais y aller mashallah c'est bien un petit rappel tranquille on va avoir un petit peu de baraka etc ah non les gars c'est pas comme ça après tu t'étonnes que lorsque tu te maries parce que le ilm c'est pas simplement qu'on est dans les sciences du savoir etc le ilm c'est également dans les sciences du mariage il y a un bebe subhanallah du nikah il y a un bebe du mariage il y a un chapitre du mariage dans les sciences de la religion on se marie pas comme ça on se marie pas n'importe comment il y a des conditions il y a des piliers pour que le mariage puisse être accepté le prophète nous a donné des recommandations toi tu viens comme d'habitude t'es tes love d'elle espèce de mytho va tes love tu l'aimes mais qu'est-ce que t'aimes en fait toi hein t'aimes quoi en fait moi je m'adresse à mes jeunes parce que je reçois souvent des snaps comme ça ouais mes chers je l'aime elle me fait mal au coeur elle m'a quitté je me dis mais elle t'a quitté quoi t'étais même pas avec elle c'était dans le haram de quoi tu me parles et il pleure je fais un petit peu joli de quoi tu pleures là arrête de m'énerver mais tu pleures de quoi mon frère c'est incroyable mais vrai le gars il est amoureux il comprend plus rien mais tu savais que subhanallah t'avais pas le droit d'avoir une relation avec elle même pas une relation physique même une relation subhanallah je t'aime tu m'aimes etc parce que ça déborde extrêmement vite tu voulais te marier avec elle t'as les conditions du mariage le prophète donne une condition oh vous les jeunes celui qui a les moyens de se marier les moyens physiques et financiers de se marier qu'il se marie les jeunes il s'adresse à vous les jeunes toi t'as quoi toi t'as que son amour pour elle t'as que tes beaux yeux pour elle c'est pas comme ça ou comme pour les soeurs si vous agriez un homme qui vient avec la religion et un bon comportement les deux les deux et bien donnez lui vous pouvez vous marier avec ce frère là mais non elle elle comprend pas elle a tout ce qu'elle vu c'est qu'elle était beau n'importe quoi après un an deux ans ça va pas c'est que des problèmes les jeunes je fais une petite parenthèse parce que c'est important ça regardez vos grands frères je sais que vous vous êtes jeunes vos grands frères vos oncles vos cousins cousines est-ce que vous avez entendu qu'il y a beaucoup de divorces dans vos familles ou pas oui ou non tous normalement et c'est comme ça parce qu'il n'y a plus d'un mariage sur deux qui finit par un divorce et bien regardez subhanallah pourquoi ça s'est passé comme ça parce qu'en fait les jeunes ne se marient plus à la basira ils ne se marient plus sur la clairvoyance et ils ne se marient plus sur le ilm si tu faisais les choses à la ilmiya de manière ilmiya c'est à dire avec un savoir tu écoutes le prophète et tu dis Allah il ne va pas te mettre la baraka c'est impossible tu vas écouter les injonctions divines et Allah il ne va pas te mettre la baraka c'est impossible mais nous on ne se marie plus pour Allah on se marie pour nous on ne se marie plus selon les préceptes et les conditions et les piliers du mariage on se marie pour nous et c'est pour ça que subhanallah ça ne marche plus et ça part en brille il ne reste combien temps pour l'ajah ? 15 minutes ? 15-20 minutes ? d'accord j'essaye de me dépêcher en fait ce que je suis en train de faire là c'est un condensé de la khutbah de Jumu'a pour que vous puissiez au maximum profiter il faut absolument que vous compreniez en fait que lorsque vous êtes venus là ce soir pour écouter ce rappel là ce n'est pas simplement un rappel il nous a parlé etc non il faut que tu te dises franchement je suis où avec ma religion moi ? j'ai hérité j'aime je suis en train d'apprendre pourquoi je suis musulman ? et qui me dit que l'islam c'est la vérité ? qui dit que le prophète c'est vraiment le messager d'Allah ? bien sûr que c'est une vérité il y a un frère tout à l'heure qui était venu et qui commençait à s'interroger sur l'islam il y a un autre frère qui m'a parlé sur snap il me dit ouais je suis en train de voir si l'islam c'est la vérité ou pas je fais non 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 là tu as tout faux fais pas comme ça cherche la vérité et tu trouveras l'islam cherche la vérité et tu trouveras l'islam parce que nous subhanallah on pense trop que l'islam c'est la vérité mais lorsqu'on s'est mis dans cette chose là que l'islam c'était la vérité mais sans aucune preuve tu n'as pas de preuve tu l'as simplement hérité tu n'as pas le droit de faire cette chose là tu dois obligatoirement chercher et démontrer qu'Allah a envoyé tous les prophètes et messagers avec la droiture et avec la vérité et que c'est mentionné dans le livre le plus juste et le plus protégé et le plus véridique en la parole d'Allah subhanallah sur le Coran et le Karim mais cela tu dois n'avoir pas une intime conviction ça doit être comme l'opération 1 plus 1 est égal 2 ça doit être une certitude au fond de toi une certitude forme mêle et non pas simplement une intime conviction parce que les intimes convictions ça change j'ai l'intime conviction qui va t'être d'accord tu es en train de faire une négociation dans un commerce j'ai la conviction il n'a pas dit ouais non t'inquiète pas il ne peut pas l'affirmer c'est qu'une conviction et la conviction elle est basée sur quoi on ne peut pas être sur la conviction il faut que ça soit quoi et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'arrive et la certitude réelle c'est la mort mais tu dois adorer Allah de la meilleure des manières jusqu'à ce que la certitude vienne valider ce que tu as appris par la connaissance c'est que comme ça que tu vas pouvoir y arriver ensuite écoutez les gars vous essayez de vous évertuer à essayer d'être au-dessus des autres comment ? en soulevant 120 kilos en développé couché en gagnant beaucoup d'argent en ayant une super belle veste en mettant 3-4 paires de pompes en ayant une sacoche Louis Vuitton une casquette Gucci alors une petite parenthèse moi je ne comprends pas les gars vous allez acheter une sacoche à 2500 balles 3000 euros si ce n'est pas une fosse si ce n'est pas une fosse pour mettre quoi à l'intérieur ? tu vas mettre quoi ? ah si un téléphone iPhone 14 Pro Max parce que le 15 il vient juste de sortir peut-être que vous ne l'avez pas encore iPhone 14 Pro Max pour regarder sur ton appui de compte en banque que tu as découvert c'est quoi ce délire les gars ? il y a un et tout ce luxe apparent tu le fais pour qui ? 2500 euros tabadbor gaspillage maintenant tu es un footballeur tu gagnes un million etc 2500 euros je ne sais pas moi je sais quoi c'est 25 euros 250 euros je ne sais pas c'est rien mais nous subhanallah c'est énorme qu'est-ce qu'on est en train de faire ? vous jouez à quoi là ? avec les casquettes avec les sacoches avec les jeans avec les manteaux Louis Vuitton ou avec les manteaux Christian Dior en plus qu'est-ce que c'est moche ? c'est un manteau il y a écrit Christian Dior partout tu montres en fait que Christian Dior regarde Christian Dior mais tu te moques de qui en faisant ça ? tu vois ça ? alors écoutez bien je ne suis pas en train de traiter qui que ce soit ou ni rabaisser qui que ce soit mais lorsque tu fais ça tu réfléchis un petit peu tu veux plaire à qui ? d'une part et tu veux ressembler à qui ? d'autre part si tu fais les choses avec une science certaine ou comme les soeurs aussi parce que là je parle des frères mais les soeurs des fois elles achètent des sacs hors de prix Christian Dior elles achètent des montboutins en chaussures elles vont acheter même des vous ne connaissez pas les frères mais il y a les produits là le maquillage etc des fois c'est de 200, 250 euros des trucs là pour se colorier pour maquiller la peau il y a où l'ilm là-dedans ? parce que l'ilm ça va te permettre quoi ? de savoir pour qui tu fais ça ? pourquoi tu veux ça ? et à qui tu veux ressembler ? tu veux ressembler à un croyant en ayant ce type de sacoche ? ou lorsque tu mets ce type de casquette ? ou lorsque tu t'habilles de telle ou telle manière tu veux ressembler à qui ? tu vois si tu es un musulman à un moment ou à un autre tu te poses et tu te dis ouais j'ai envie de ressembler à qui ? qu'est-ce que c'est que ça les gars ? on joue à quoi ? on est des musulmans comment on peut prendre pour modèle ce type de personnes ? et on est là tranquille c'est au calme on le fait au calme il n'y en a pas un qui a réfléchi qui dit ouais mais quand même c'est obscène 2500, 3000 euros, 4000 euros dans une sacoche c'est obscène un manteau à 3000 euros c'est obscène subhanallah une paire de pommes à 1200 euros alors qu'il y a des gens subhanallah la semaine dernière il était là vendredi il a parlé du séisme zelzel au Maroc etc il n'avait strictement rien du tout et nous normaliser on va mettre des mille et des cents et donc on leur demande un petit peu d'argent subhanallah ouais attends t'as vu c'est dur c'est compliqué etc je parle pas de vous mais soyez des ambassadeurs parlez leur si vous avez des potes qui font ça très bien t'as pas acheté une sacoche à 2500 euros, 3000 euros tu l'as acheté à 500 euros tu l'as acheté à 300 euros c'est une falche elle est fausse ta sacoche là on monte alors là t'as rien compris en fait non seulement t'achètes une sacoche en plus elle est fausse ouais mais pourquoi tu fais une digression une digression c'est quoi c'est un encart c'est un autre parenthèse c'est en train de parler de ilm mais là tu ne parles de ça parce qu'en fait ce type d'action c'est une action d'ignorant je suis désolé de vous le dire c'est des ignorants qui font ça et c'est pas de votre faute c'est ce qu'ils vous ont montré sur les réseaux sociaux c'est le modèle que vous voulez ressembler et lorsqu'on veut ressembler à des personnes qui n'ont ni que ni tête qui n'ont pas de aqida qui n'ont pas de dogme qui n'ont pas de doctrine je suis désolé les gars c'est un manque de connaissance flagrant parce que si on est véritablement croyant et si on aime véritablement Allah et son messager on ne veut pas ressembler à ces gens là on veut ressembler à la modestie et à l'humilité de notre prophète à la modestie et l'humilité de Omar d'Abu Bakar de Othmane et de Ali et de tous les compagnons ah oui à moment à l'autre parce que tu montes un petit peu dans les strates du savoir c'est là en fait subhanallah que tu vois que ça marche très très bien ensuite les frères il y a une chose très importante par rapport au savoir et je finirai sur ce propos là lorsque vous êtes en train de parler de dîn lorsque vous êtes en train de parler de religion comprenez bien que tout ce que nous sommes en train de dire et tout ce que nous sommes en train de faire doit obligatoirement passer par une personne qui a été honorable et qui vous a instruit de façon orale de manière bonne et juste vous ne pourrez jamais apprendre sur internet c'est impossible internet il y a tout et son contraire tu ne pourras pas dissocier le vrai du faux internet il y a tout et son contraire pareil même pour la prière subhanallah ouais mais je pensais qu'il fallait mettre la main droite sur la main gauche ouais mais j'ai vu subhanallah qu'il y en a qui faisaient cédl qui faisaient les mains le long du corps ouais mais j'ai entendu je suis rentré dans une mosquée et lorsqu'ils faisaient l'Iqama ils faisaient tout deux fois mais c'est l'Iqama normalement l'Iqama c'est une fois je suis rentré dans une mosquée j'ai vu un frère il disait assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah c'est un fou l'a fait trois salam mais c'est dingue qu'est-ce qu'il raconte c'est un mot peut-être dit à lui alors que tout ce que je viens de dire c'est prouvé et il y a des textes qu'il le montre ben oui mais là ce qu'on ne connait pas dès qu'il y a une chose différente de ce que l'on connait comme si on était subhanallah un océan de savoir on a vu une chose qu'on ne comprenait pas et ça c'est une bid'a laisse tomber c'est n'importe quoi mais comment tu peux le dire ça de quelle manière tu peux le dire parce que je l'ai lu sur internet comme la messe Allah où j'avais sorti tout à l'heure la personne elle ne fait pas la prière elle sort de l'islam t'as vu ça où ? sur internet ou comme lorsqu'on a vu subhanallah certaines personnes qui vont aller faire des voyages dans un endroit en pensant subhanallah soutenir la cause de l'islam et des musulmans alors qu'ils sont aux antipodes de l'islam et des musulmans t'as vu ça où ? ouais j'ai vu ça sur internet Barakallah notre chère bien-aimé vient nous dire dernièrement il y avait un livre et il avait écrit le trawih c'est une bid'a oui c'est une bid'a le même terme oh là là c'est une bid'a bid'a Hassanah c'est qui qui l'a mis en place ? Omar ibn al-Khattab comment ? avec l'aval de qui ? avec l'aval de tous les compagnons ? il a mis qui comme imam pendant le trawih ? il voyait en fait que c'était le fawd à la mosquée il y en avait un groupe là qui était 5-6 il y avait un autre groupe qui était 30 là-bas il y avait un autre groupe qui était là et chacun récitait fort il y avait y en a qui étaient en recours il y en a qui étaient en soujoud c'était une catastrophe Omar ibn al-Khattab il a fait vas-y c'est bon c'est bon arrêtez tout Oubay Oubay ibn al-Khattab c'était le plus versé dans les sciences du savoir avec d'autres il a dit Oubay imam tout le monde prit derrière lui il n'y a pas un compagnon qui a dit non c'est un dali non le prophète il n'a jamais fait cette manière de faire là le prophète des fois il faisait 11 des fois il faisait 20 des fois il faisait 30 des fois il faisait 8 seulement il y a des rakats mais non nous comme on ne connait que très peu de choses dès qu'on va lire une chose ça y est c'est fini les madahab pourquoi il y a 4 écoles qu'est-ce que c'est que c'est non mais après wallah ils disent des énormités mais je suis désolé il faut en parler ça c'est l'ilm ça vous là les gens du madahab vous suivez Abu Hanif à Malik vous suivez Ahmed là vous suivez l'imam Shafi'i là et alors non moi je ne suis pas eux moi je crois que je vais suivre des hommes moi je suis le prophète dit Amin tu suis le prophète toi eux ils ne suivaient pas le prophète subhanallah tout ça nous indique de manière claire que l'ignorance nous a gangrénés que l'ignorance nous a mis dans des situations terribles que l'ignorance nous pensons en fait que la prière subhanallah c'est une option ah mashallah le frère est pris mashallah inchallah un jour je vais prier tu vois le gars il dit ouais la prière c'est pour les anciens moi à l'époque parce que j'avais fait mon hij en 2000 les gens ils disent mais t'es un fou mais t'as quel âge t'as 20 ans tu vas aller faire le hij mais qu'est-ce qui t'arrive dans les années 2000 j'avais 2000 février 2000 je me rappelle très bien comme si c'était hier mais t'es un fou tu vas faire le hij t'as 20 ans c'est pour les vieux c'est pour les vieux le hij 60 ans 65 ans pour les vieux qu'est-ce que tu me racontes pour les vieux qu'est-ce qu'il a dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam 5ème pédé les frères subhanallah on leur a dit faites le hij faites le hij c'était à l'époque encore parce que c'était la formule luxe luxe 5500 euros mais luxe je te dis t'avais aminé les frigos t'avais des glaces t'avais des jus etc on va pas pour ça on est d'accord mais bon c'était luxe tu vois et là maintenant ils regardent le hij 11 000 euros ils sont comme des dingues ils doivent emmener leurs femmes parfois la galère 22 000 euros pourquoi t'as vu qu'il y a les moyens physiques et financiers pourquoi lorsque t'avais les moyens de le faire business business ils faisaient des bêtes de vacances villa maroc tunisie zarzis lamborghini mariage de ouf mais maintenant lorsqu'on te dit 10 000 euros tu commences à te tousser il est où là-dedans vous comprenez pourquoi il est important que vous compreniez le ilm parce que lorsque vous allez vous initier aux sciences au savoir sur la clairvoyance tout va être facilité votre mariage le fait de trouver votre femme et votre homme le fait de trouver un travail parce que vous c'est le travail mais c'est un truc de dingue les gars vous êtes en train de faire n'importe quoi allez au shir je comprends pas ça fait 17 ans que je suis avec ma femme et elle veut divorcer pourtant je lui ai tout donné villa il est parti hijra à dubaï il est revenu il s'est installé au maroc des sacs incroyables des voitures incroyables pourquoi ça marche pas la première chose que je lui pose la question écoutez les frères je suis technique passement de jambes je lui dis hé tu travailles dans quoi il me dit je travaille dans le secteur bancaire il demandait des quoi des crédits intérêts aucune baraka même si tout va bien matériellement parlant etc aucune baraka un autre frère il travaille dans le secteur des assurances aucune baraka un autre il est en train de travailler dans l'immobilier et c'est lui qui signe subhanallah les achats et c'est lui qui va contacter la banque et le prophète il a dit celui qui prête celui qui emprunte et celui qui est témoin de la transaction dans l'Iba et en fait vous remarquerez que lorsque vous n'êtes pas avec du savoir vous allez commencer votre vie de la mauvaise manière et toi tu fais tes salats et ils font le hajj ils vont à la homera etc mais avec l'argent que je viens de vous citer ils font salat après ils disent je ne comprends pas ma vie comment ça se passe mal etc frère comment tu as adoré Allah parce qu'en fait on pense que ouais ça c'est bon c'est des boulots c'est bon on peut le faire moi je fais mes salats ça va qui t'a dit ça que tu fais tes salats ça va qui t'a raconté ça c'est dans les légendes urbaines c'est à la mosquée c'est le grand-père qui l'a dit c'est l'oncle qui l'a dit j'ai vu un frère qui m'a dit ça je l'ai vu il a fait un hajj et je le vois tout le temps à la mosquée il m'a raconté ça mais non mon frère et demander aux gens de savoir si vous êtes ignorants de la chose mais non nous on ne demande pas aux gens de savoir on ne demande pas au chirurgien tu as une super belle voiture tu as envie de lui faire une révision elle roule magnifique et la révision il faut respecter certains protocoles ce protocole là il n'a pas été respecté tu vas lui donner il va faire n'importe quoi il va mettre de l'huile diesel au lieu de l'huile d'essence il va te faire n'importe quoi mais ma voiture elle était bien je te l'ai donné super bien ah frère tu as vu moi je regardais un tuto sur internet moi Wallah et que tu ne lui confierais pas ta voiture mais vous confiez votre quoi votre erhira à des gens qui ne connaissent rien du tout on ne parle pas d'une voiture on ne parle pas d'une maison on ne parle pas de vos enfants même nos enfants on n'a pas envie de les confier dans des écoles où ils feront n'importe quoi on fait attention c'est mon futur c'est mon héritage c'est mes enfants mais ton dîn ta erhira tu l'as confié à n'importe qui ton ilm tu le prends de n'importe qui iqra fa'alam annahu la ilaha illallah j'entends les adhams dans les portables ça veut dire que le temps il est arrivé encore 5 minutes très bien même si je fais 10 minutes c'est pas grave en fait Allahu akbar mais les anciens ils veulent faire la isha Allah m'abarak il m'a dit t'as toute la vie je me rappelle à l'époque lorsqu'il y avait les khourish il y a un frère il avait parlé l'imam il a fait il a sorti il avait parlé d'eux et on voulait juste qu'il sorte 3 jours je parle à l'époque dans les années 96 97 il dit qui est prêt à sortir 3 jours il y en a un il a levé la mail il a fait moi toute ma vie toute ta vie non mon frère ça c'est pas ala ilm ce qui va te permettre d'être ala ilm c'est quoi c'est justement d'avoir toujours 1, 2, 3 coups d'avance c'est ça le musulman il a toujours 1, 2, 3 coups d'avance comment il a 2, 3 coups d'avance comment ? à chaque fois qu'il va faire une action il va la faire avec concertation pourquoi il n'éteint pas le frère ? il faut faire les choses avec quoi ? avec réflexion pour mes soeurs comme pour mes frères il faut que vous fassiez les choses avec réflexion si vous avez 1, 2, 3 coups d'avance wallah iladim que ça va être bien tiens je vais me marier avec elle elle est bien etc mais t'as vu sa famille elle est un petit peu chelou est-ce que je suis prêt à présenter sa famille qui est chelou à mon père et à ma mère ? et si je me marie avec elle comment ça va se passer ? ses grands-parents ils vont venir ils vont lui dire tiens cadeau de Noël ou alors est-ce que je vais aller la visiter ils vont mettre la bibine sur la table la bibine c'est la bouteille d'alcool est-ce que je veux que mes enfants ils soient éduqués de cette manière là ? oui pas de problème c'est possible mais comment je vais faire pour pouvoir me prémunir justement de leur mécréance je peux me marier dans un mariage métissé c'est pas un problème mais il faut avoir 1, 2, 3 coups d'avance et il faut le faire quoi ? avec sagesse un bon joueur d'échec c'est celui qui a 2, 3 coups d'avance c'est celui qui est dans l'anticipation nous on voit les règles après à l'ochir j'ai fourniqué avec une femme elle est tombée enceinte est-ce que je peux avorter ? est-ce qu'il y a eu de l'anticipation dans ce type de question ? absolument pas il a fait la bêtise et ensuite maintenant il veut voir qu'est-ce que dit la religion ça marche pas les frères le savoir va vous permettre d'être toujours dans l'anticipation que ça soit dans la compréhension du dîn que ça soit dans la pratique du dîn que ça soit dans l'établissement social de votre famille que ça soit dans la recherche de votre métier dans toutes ces choses là nous avons obligatoirement et particulièrement besoin de l'ilm et la dernière chose que j'aimerais pouvoir vous dire les frères notre cher bien-aimé va prier avec nous l'Aïcha Inch'Allah J'ai mal au cœur pour vous pour ceux qui ne comprennent pas le Coran j'aimerais vraiment que vous sortiez d'ici que vous soyez dégoûtés que vous ne compreniez pas le Coran parce que malheureusement je l'ai dit tout à l'heure sur le Mimbar le Coran on en a fait de la musique c'est devenu un effet placebo c'est quoi placebo ? c'est-à-dire que tu donnes un médicament en faisant croire qu'il va te faire du bien c'est un remplacement le Coran il est beau parce qu'Allah il est beau ou c'est la parole d'Allah et tout ce qui vient d'Allah est beau Allah est beau et il aime la beauté remarquez ce que nous avons fait avec le Coran nous aimons simplement écouter la belle récitation à force d'écouter des belles récitations parfois même on dirait des chanteurs d'opéra dans la voix aiguë dans la voix grave dans le chantonnement dans les maqamètes etc hé tu sais quoi pendant Ramadan non non il faut aller là-bas il faut aller à Khalil non il faut aller à Fata non il faut aller chez la mosquée des Turcs il a une récitation tu flippes mais qu'est-ce que tu racontes frère c'est bien d'avoir une belle récitation c'est important je suis d'accord avec vous mais avant tout c'est quoi avant tout et avant tout c'est quoi on est dans une mosquée on est où là là-bas c'est quoi là-bas c'est la Kribla c'est la Kaaba ou pas on est où là avant tout c'est quoi le Coran c'est pas la parole d'Allah c'est quoi oui c'est la parole d'Allah mais c'est pas ce que je voulais que vous entendez c'est quoi Barakallah qui a dit message Ahsant regardez même il a la beauté MashaAllah du Sheik Rabbi Zidik'alim Qulamin Amin avant tout et je finis la parole d'Allah c'est un message il nous envoie un message et nous on le lit pas on écoute simplement sa musicalité c'est un respect ça ou c'est pas un manque de respect comme ça au calme je dis ça comme ça au calme c'est un respect ou c'est pas un manque de respect les grands savants lorsqu'ils étaient sur la fin de leur vie alors qu'ils étaient des alors qu'ils ont établi des règles de charia alors qu'ils étaient dans les mo'amalates tijaria etc c'était des sommités lorsqu'il arrivait à la fin de sa vie et qu'il sentait que subhanallah il allait rejoindre son seigneur il disait cette parole extraordinaire oh comme j'aurais voulu consacrer plus de temps dans l'étude du Coran qu'est-ce que c'est beau le Coran et là vous allez écouter le Coran et j'espère que vous aurez une pensée pour moi il va citer certains versets et j'espère que vous aurez une pensée pour moi qu'est-ce qu'il est en train de réciter qu'est-ce qu'il est en train de raconter pourquoi j'arrive pas à comprendre et j'aimerais que votre coeur il puisse brûler au fond de vous même pour vous dire non mais c'est vrai je peux pas repartir subhanallah de ce moment de cette assise sans essayer d'initier dans ma vie un moment qui va me permettre de me rapprocher d'Allah et comme à mon habitude j'aime bien faire cette chose là même si vous ne le faites pas cette année ou l'année d'après qui parmi vous va vouloir s'initier au ilm qui parmi vous s'engage à apprendre cette religion il lève la main levez la main les frères s'il vous plaît vous savez ce que vous venez de faire c'est chaud qu'est-ce que vous venez de faire exactement oh Allah témoigne que j'ai transmis parce que vous croyez que vous avez simplement levé la main il nous a demandé de lever la main t'inquiète on ne va pas te faire une crampe on a levé la main non 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 vous venez de vous engager devant Allah dans l'endroit qu'il aime le plus à savoir la mosquée devant les anges parce que lorsque nous sommes dans une assise les anges nous recouvrent de leurs ailes et ils implorent pour nous le pardon Wallah c'est fort ce que vous venez de faire les frères Wallah vous allez le voir ce moment là tu crois que je suis en train de rigoler Allah il va te montrer ce moment là de la plus fine et de la plus excellente des manières et les bénédictions soient sur ton prophète Mohamed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui nous ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhanallah Rabbika Rabbil Azizat, Wa Salam, Wa Salam, Wa Salam, Wa Salam, Wa Salam, Wa Salam, Wa Alhamdulillahi Rabbil Alameen, et Barakallahu Fikm pour votre présence.